Une émission qui dépoussière l'histoire continue avec David Castello-Lopez qui chaque jour pour nous remonte aux origines d'une invention, parfois c'est une invention utile, parfois c'est une invention inutile, souvent d'ailleurs. Aujourd'hui, je vous laisse trancher, nous parlons du stagiaire de troisième. Oui, j'ai été confronté à pas mal de stagiaires de troisième dans ma vie professionnelle et ça m'a permis d'établir une statistique très fiable avec ma tête, 80% des stagiaires de troisième c'est des gros branleurs. Voilà, ils savent absolument rien faire, ils mentent dans leur rapport de stage et ils sont parfois d'une insolence insupportable. Un jour, il y a un stagiaire de troisième qui est venu s'asseoir devant moi quand je travaillais au journal Le Monde, j'avais quand même un certain statut hiérarchique parce que j'étais chef de service. C'est là que vous avez votre bureau séparé ? Non, ça c'était Acapa. Et donc j'étais au monde, j'étais chef de service et il s'est assis devant moi avec une fiche qu'il avait à remplir et il a dit « intitulé de ton poste ». Et j'ai fait « non mais c'est quoi ? Je ne suis pas hyper à cheval sur les marques de politesse, mais là c'était quand même un petit peu abusé ». Et bien sûr, tout ça, ça donne envie de briser la carrière des stagiaires de troisième avant qu'ils en aient une, vous voyez. Mais souvent, c'est impossible parce que dans beaucoup de cas, les stagiaires de troisième, ce sont les enfants de gens plus importants que vous qui travaillent dans la même entreprise et dont vos promotions futures dépendent en partie. Et donc vous fermez votre gueule et vous dites « mon intitulé de mon poste, bon ben voilà, je suis chef de service ». Et vous ne punissez pas cette insolence insupportable. Mais alors, depuis quand est-ce que ça existe les stagiaires de troisième ? Et bien, grâce à un article du Parisien qui a enquêté sur la question, j'ai déterminé que pour le savoir, il fallait aller à Sucy-en-Brie. « Sucy-en-Brie », c'est une banlieue de Paris, j'y ai passé un moment, c'est charmant. Et c'est tellement charmant que ça m'a donné envie de composer une petite chanson que je vous propose d'écouter. Sucy-en-Brie, c'est la vie sans souci. Sucy-en-Brie pour la vie. Sucy-en-Brie, la vie sans souci. C'est une pub que vous avez faite pour le comité départemental. Je pense que Sucy-en-Brie n'a jamais été loué à ce point-là. À Sucy-en-Brie, je suis allé dans un collège qui s'appelle le Collège du Parc et j'ai passé trois heures dans une classe de troisième assez typique où j'ai retrouvé cette hiérarchie du cool hyper visible que je n'avais pas oubliée depuis ma propre troisième. Vous savez, les garçons populaires qui se remarquent à trois kilomètres, les filles populaires qui sont très caractéristiques dans leurs attitudes, les pas populaires qui ont l'air un peu tristes et bons élèves, les petits malins qui font des petites blagues. Évidemment, le truc, c'est qu'évidemment, ce n'était pas eux que j'étais venu voir. C'était la professeure de technologie qui leur faisait cours et qui s'appelle Isabelle Boulet. Bonjour, je m'appelle Isabelle Boulet et c'est moi qui ai inventé les stages en troisième. Eh oui, c'est Isabelle Boulet qui a inventé les stages en troisième. Ce n'est pas la chanteuse. Ce n'est pas la chanteuse qui n'a pas un travail à côté comme professeure de technologie à Sucy-en-Brie. Isabelle Boulet, elle est née dans les années... Même si elle en aurait besoin, c'est ça que vous voulez dire Stéphane, vous êtes ignoble. Isabelle Boulet, elle est née dans les années 60 à Paris. Elle n'a pas voulu me dire exactement sa date de naissance, mais ce n'est pas très grave. Coquetterie de stars ? Voilà, elle a d'abord travaillé dans une banque, mais ça ne lui a pas super plu. Et donc, elle est devenue prof de techno. Et là, très très vite, elle s'est fait la réflexion que la classe de troisième, c'est une année cruciale, dans le sens où c'est là qu'on décide si on va en filière générale ou pas au lycée. Or, les élèves de troisième, ils n'ont aucune connaissance du monde du travail. Et donc, c'est très difficile pour eux de choisir. Et Isabelle, elle s'est dit tout simplement, ce serait quand même bien s'ils pouvaient faire un stage. Comme ça, ils verraient ce que c'est que le monde de l'entreprise et ils pourraient peut-être faire leur choix de façon plus informée. Et en décembre 1988, la première promotion de stagiaire de troisième est lâchée dans les entreprises de Sucy-en-Brie pendant trois jours. Dans l'ensemble, ça ne s'est pas si mal passé. Mais il y a quand même eu quelques expériences malheureuses, notamment avec un élève, comme le raconte Isabelle Boulet. C'est un élève qui était, au demeurant, très gentil. Mais il avait un nom à consonance portugaise. Il téléphone et l'entreprise lui répond « Moi, je ne veux pas de portugais, c'est tous des voleurs ». Il est rentré en pleurs. J'ai dû appeler l'entreprise en disant « Mais ça ne va pas la tête ? » Vous voyez, il n'y a pas de racisme dont on parle. On parle un petit peu moins du racisme anti-portugais. Mais il existe et il me touche un petit peu particulièrement, je dois dire. Alors, aujourd'hui, la première génération de stagiaires de troisième du Collège du Parc, ils ont 47 ans. Et je les ai tous appelés, un par un, pour savoir si eux aussi, c'étaient des branleurs. Mais évidemment, Oyer Pouls émet un doute. Il est un peu fait. Montrez voir vos relevés téléphoniques, là, je veux voir les 47 numéros. Et la tueur et les appels. Il y a des gens qui travaillent pour leur chronique. Et je les ai tous appelés un par un, pour savoir si eux aussi, c'étaient des branleurs. Et en fait, non. La plupart m'ont dit que non. Ils étaient super investis. Mais bon, après, c'est ce qu'ils disent. Après, ils ont souvent eu des bonnes carrières. Mais peut-être qu'ils mentent aussi. Il reste qu'aujourd'hui, le stage de troisième, il est obligatoire. Et chaque année, il y a quand même 800 000 stagiaires qui sont lâchés dans les entreprises françaises. Donc, dans l'ensemble, quand même, bravo à Mme Boulet. Mais ça a mis du temps à s'étendre à l'échelle nationale. Parce que moi, je n'ai pas fait de stage de troisième. Oui, alors moi, je sais qu'à mon époque, déjà, moi, j'étais en troisième en milieu des années 90, disons. Et il n'y avait pas encore de stage de troisième obligatoire. Mais il y a pas mal de gens de ma génération, et donc de la vôtre aussi, Mathieu, qui en ont fait. Et aujourd'hui, c'est obligatoire. Stéphane, ça n'existait pas encore, à deux ans près, à votre époque. Mais qu'est-ce que vous auriez fait ? Quelle entreprise auriez-vous choisi si vous aviez pu faire un stage de troisième ? Écoutez, moi, mon premier job, quand j'avais 15-16 ans, j'ai postulé au château de Versailles pour être haute d'accueil. Et donc, j'étais haute d'accueil. Je voulais juste être dans ces vieilles pierres et pouvoir me promener avec un jeu de clé. C'est là où on a déjà parlé de cette expérience de dame pipi. Il faut le dire, Stéphane. Non, ce qui est assez étonnant avec ces stagiaires, c'est-à-dire que vous voyez tout de suite, dans l'entreprise, ceux qui vont faire une carré... Ceux qui sont là parce que c'est obligatoire, et ceux qui sont motivés, et ceux qui ont envie d'en faire quelque chose. Et c'est terrible parce que ça crée, dès la troisième, une sorte de ségrégation, ou en tout cas de différence, entre ceux que vous sentez motivés et ceux qui, au contraire, on sent bien qu'ils vont traîner la patte. Supprimons les stages de troisième. C'est le message de Stéphane Merne aujourd'hui sur Europe 1. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Mais nous, on travaille dans des entreprises de médias, si vous voulez. Donc on voit tout de suite ceux qui sont intéressés par les médias, ceux qui ne le sont pas du tout. Depuis deux ans que la crise sanitaire s'est réglée. Oui, on ne voit plus beaucoup. Ils font moins les malins. On voit le stage de jeune, vous avez des années. C'est clair. Vous voyez que nous, il est loin le stage de troisième. Merci beaucoup David. On retrouve les origines en podcast, évidemment, et sur toutes les applis audio, et le site Europe 1. Sous-titrage Société Radio-Canada